J'ai attendu. Je me suis calmée. J'ai repris mon souffle et après seulement, j'ai décidé de regarder où je me trouvais. J'ai palpé la bâche qui me recouvrait pour trouver la sortie. En la dégageant, la première chose qui m'est apparue, c'est ce frigo qui brinque balai à mes côtés. Sous moi, un sol de tôle sur lequel je rebondissais douloureusement de temps à autre. Je me suis redressée et j'ai découvert l'endroit où je m'étais cachée. C'était la plateforme du pick-up que George Kaplan avait volé à Diana et sa bande, avec ce réfrigérateur plein d'argent accroché dessus. Voilà ce vers quoi j'avais couru après m'être enfui de la voiture des gangsters. J'aurais pu me cacher n'importe où ailleurs, mais dans la panique, mes pas m'avaient guidée vers ce pick-up, comme si ma tête avait décidé que c'était là, le seul endroit sûr. Et maintenant, ce pick-up roulait vers une destination inconnue. Quel imbécile ! Qu'est-ce qui m'avait pris ? J'ai risqué un œil vers la route et j'ai vu arriver un panneau qui annonçait « You are now leaving Monticello. Enjoy the road and drive safe. » Ce qui voulait dire « Vous quittez maintenant Monticello. Bonne route et soyez prudents. » Je me suis enfin posé les deux seules questions importantes à ce moment-là. Qui conduisait maintenant ? Et vers où allions-nous ? Derrière nous, les derniers immeubles de Monticello étaient en train de disparaître, comme j'avais vu disparaître Chicago quelques heures plus tôt, alors que le bus filait sur la route 65. Mais quelle heure pouvait-il être maintenant ? J'ai regardé ma montre, Captain America indiquait 14 heures. Nous étions à deux heures de route d'Indianapolis, si c'était bien la direction que ce pick-up prenait. Aucune voiture ne nous suivait, le désert nous entourait à nouveau. Je me suis relevé en me tenant pour ne pas tomber et j'ai jeté un coup d'œil vers la cabine. Par la vitre arrière, j'ai d'abord aperçu la nuque du chauffeur. Ça m'a rappelé celle de Jimmy, dans le break avec Diana, et j'ai eu peur que ce soit lui. Mais j'ai identifié le costume qu'il portait, c'était un uniforme de la police. Sur la banquette à côté de lui, il y avait sa casquette et un pistolet. Ça m'a rassurée et, emportée par l'espoir, j'ai frappé à la vitre. J'ai eu le temps de croiser le regard de l'agent de police quand il a tourné la tête pour me regarder. Crispé sur le volant, ses mains ont brusquement braqué à droite. Le pick-up a fait une violente embardée et, dans un grand miaulement de frein, il a rebondi sur le bas-côté avant de s'immobiliser. La portière s'est ouverte, le visage du policier est alors apparu au-dessus de moi. Il était jeune, pâle, suant et très étonné de me trouver là. Il s'était crié « Qu'est-ce que tu fiches ici, toi ? D'où tu sors ? » Il semblait paniquer et j'ai eu peur qu'il me demande de descendre et qu'il m'abandonne là. Alors, à toute vitesse, je lui ai tout raconté depuis le départ de Chicago jusqu'à la ruelle en cul-de-sac de Monticello quelques instants plus tôt. Quand j'ai eu fini, l'agent de police m'a regardée comme si j'étais une sorte d'extraterrestre qui serait tombé là, après un voyage entre Mars et la Terre. Il s'est gratté la tête et puis, comme s'il atterrissait enfin, il m'a dit « Bon, écoute, comment tu t'appelles déjà ? » « Lilian, monsieur. » « Écoute Lilian, tu vois, t'as beaucoup de chance parce que justement, à Indianapolis, j'y vais, figure-toi. » « Mais bon, faut pas traîner, hein ? » Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Je l'aurais embrassé. On a roulé en silence pendant plusieurs kilomètres. Parfois, je regardais le compteur et je me rendais compte qu'on était bien au-dessus de la vitesse autorisée. Je me suis rappelé que la semaine précédente, en allant voir le lac Michigan avec papa et tante Isa, John s'était fait arrêter par la patrouille routière parce qu'on avait dépassé les 90 miles à l'heure. L'agent lui avait dressé une contravention et John avait salement râlé. Mais bon, après tout, mon nouveau chauffeur était policier et il devait savoir ce qu'il faisait. Je le trouvais quand même drôlement nerveux. Au bout d'un moment, j'ai demandé « Ils sont devenus quoi, les quatre voleurs, tout à l'heure ? » Le policier m'a d'abord regardé bizarrement, puis il m'a souri comme pour masquer sa gêne. On les a arrêtés et maintenant ils sont en prison. Voilà, c'est notre travail et on l'a bien fait. « Tu sais, petit, il y a des jours comme ça où je suis fière d'être dans la police. On a fait du bon boulot sur ce coup-là, tu peux me croire ? Au fait, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Donald, Donald Sullivan. » Il m'a tendu sa main et je l'ai serré. Il m'a souri, j'ai fait pareil. Il avait l'air sympa, Donald. Nerveux, mais sympa. J'ai demandé « Alors comme ça, c'est vous qui êtes chargé de ramener l'argent du hold-up à la banque ? C'est ça ? » Son visage s'est fermé pendant un court instant et il a eu l'air de reprendre son souffle avant de me répondre. « Exactement, t'as tout compris. Quand les voleurs ont été arrêtés, mon chef m'a dit « Sullivan, tu prends ce pick-up, tu le ramènes illico près de l'Indianapolis et tu rentres pour que je te remette une médaille. » Une médaille ? Ouais, une médaille, Lilian. Parce que figure-toi que les voleurs, eh ben c'est moi qui les ai arrêtés. Fallait voir ça. Ça tirait dans tous les coins et il y avait tellement de fumée dans la rue qu'on n'y voyait plus rien. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh ben je ne me suis pas dégonflée. J'ai fait le tour discrètement et je les ai encerclés. Et à ce moment-là, j'ai crié « Plus personne ne bouge, vous êtes en état d'arrestation et tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. » Je peux te dire que quand ils se sont retournés tous les quatre et qu'ils m'ont vue avec mon arme pointer sur eux, ils ont compris que c'était terminé la rigolade. Je les ai tenus en joue pendant que mon chef leur mettait les menottes. Et tous mes collègues sont venus me féliciter. Tu te rends compte ? Je me rendais surtout compte que les choses ne s'étaient sans doute pas passées exactement comme ça. Déjà, comment un homme tout seul peut-il encercler quatre personnes ? En fait, son histoire et la manière dont il me la racontait, ça m'a rappelé le bobard de la Porsche 403 que j'avais sorti sans réfléchir à la table de le floc. Ça m'avait toujours surpris de voir un adulte mentir. Je pensais que les mensonges s'étaient réservés aux enfants parce qu'on était trop jeunes pour avoir vécu des choses suffisamment intéressantes à raconter. Alors, pour avoir l'air plus grand, on disait des trucs insensés. Mais quand un adulte mentait, je me demandais à quoi ça pouvait lui servir et ce qu'il cherchait à prouver. Papa aussi, parfois, il mentait. Pour la maladie de maman, par exemple, il m'avait raconté des choses qui se sont en fait toutes révélées fausses. D'abord, que ça n'était pas trop grave. Ensuite, qu'elle allait s'en sortir et que les médecins allaient la soigner. Et puis, une fois au cimetière, il m'avait dit, en pleurant, que maintenant maman était dans le ciel et qu'elle me regardait. Au bout du compte, je savais très bien que tout ça, c'était des histoires. Maman, elle n'était plus là, ni dans le ciel, ni ailleurs. Elle était partie et je ne la reverrai plus jamais et je détestais papa de m'avoir menti. Plus tard, j'ai compris qu'il m'avait dit tout ça pour que je n'ai pas peur, pour que je sois moins triste, pour que je puisse continuer à vivre normalement. Il m'avait menti pour me protéger parce que parfois la vie est si dure qu'il faut tout faire pour retrouver de l'espoir. J'étais plongée dans mes pensées et je sentais une boule se reformer dans mon ventre quand j'ai entendu un bruit monstrueux envahir la cabine. Donald a tourné son volant brusquement en poussant un cri et quand il a redressé le hic-up, j'ai vu un énorme hélicoptère qui passait juste au-dessus de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !